Sinon, on va procéder. Alors, bienvenue à ce premier webinaire de la Connexion Vige. Le sujet d'aujourd'hui, les défis reliés à la création et au maintien d'un site Web bilingue. Alors, l'horaire de la prochaine heure, évidemment la bienvenue. Un aperçu du projet La Connexion Vige qui sera avec Brenda Rose, qui est la coordonnatrice de projet CLICLA à Courthouse Libraries of BC et moi-même, Hubert David, responsable partenariat et innovation chez Educaloi. Par la suite, l'expérience du service public d'éducation et d'information juridique du Nouveau-Brunswick avec Deborah Doherty qui est la directrice générale et J.D. Blazer, l'adjoint administratif. Finalement, l'expérience d'Éducaloi avec Caroline Boily, édustrice en chef Web d'Éducaloi. Alors, tout ça se fera 15, 15 et 15 minutes et à la fin, nous aurons des questions. Alors, à mesure que vous enverrez des questions, vous allez voir dans la petite fenêtre Q&A qui se trouve en bas à droite de votre écran généralement, vous allez pouvoir à ce moment-là envoyer des questions et nous y répondrons vers la fin et pourrons échanger à la fin en tout. Alors, on espère vraiment que ça va durer maximum une heure, bien qu'on avait réservé une heure et quart au cas où il y ait des problèmes comme on a eu au départ. Alors, la connexion Vige, un peu un bref rappel, mais avant, je passerai la parole à Brenda. Merci Hubert. Bonjour à tous. En tant que coordonnatrice nationale de ce projet, il me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce premier webinaire d'une série de six. Il me fait grand plaisir de servir directement la francophonie canadienne avec ce projet. Hubert va maintenant prendre les premières minutes de ce webinaire pour vous expliquer l'origine et la nature de notre projet et ses différentes composantes. À toi Hubert. Merci beaucoup. Alors, comme nous le disions, un bref rappel. Alors, c'est un projet, il y a quelques années, en 2010, à vrai dire, a commencé un projet par le Courthouse Libraries of BC, Just a Click Away. C'est un projet sur l'utilisation des technologies dans notre travail de vulgarisation et d'information juridique. Alors, connexion Vige, quand on parle de Vige, c'est tout le temps, on fait référence à cette notion de vulgarisation et d'information juridique, PLEI en anglais, PLEI, Public Legal Education and Information, mais en français, ce qui est utilisé la plupart du temps, c'est vulgarisation et information juridique. C'était donc en trois étapes ce projet Just a Click Away, un atelier sur les médias sociaux à une grande conférence que nous avons faite à Montréal, justement sur le langage clair, et le projet a financé un des ateliers sur les médias sociaux à une conférence en octobre 2010 ici à Montréal. Par la suite, on a eu trois webinaires, une série de webinaires sur les sites d'information juridique au début de 2011. Alors, la différence entre des sites portails, des sites d'information plus complète, et donc la comparaison entre les différents sites, la façon que différentes personnes à travers l'Amérique du Nord le font aussi, parce qu'on avait des gens des États-Unis aussi qui participaient à ces webinaires-là, qui s'étaient faits donc au début de 2011. Et finalement, une grande conférence nationale qui a eu lieu à Vancouver en février 2011, et il y avait beaucoup de représentants d'ailleurs de la francophonie du reste du Canada qui étaient présents, entre autres des associations de juristes d'expression françaises, mais également la communauté PLEI, comme on dit, PLEI, et VIG d'à travers le Canada, et même des invités internationaux. Le but vraiment du projet, c'était d'identifier des stratégies de développement et de soutien des meilleures pratiques dans l'utilisation des technologies et dans notre travail de vulgarisation et d'information juridique. Longue phrase qu'on va découper. Alors, identifier des stratégies de développement et de soutien. Vraiment, l'idée était de travailler ensemble, utiliser nos expériences communes pour trouver des meilleures pratiques quand on utilise les technologies pour faire notre travail de VIG. Alors, c'est un peu résumé. Là, on travaille beaucoup au langage clair chez Éducalois, mais j'ai trouvé cette longue phrase, malheureusement, résumait le mieux le but de ce projet. C'est vraiment de travailler ensemble et de partager nos bonnes expériences de l'utilisation des technologies pour rendre notre travail de vulgarisation et d'information juridique le plus efficace possible. Le rôle du comité aviseur, il y a un comité aviseur qui a été formé de membres de l'ensemble de la communauté VIG à travers le Canada, était de partager ses connaissances techniques et ses outils en ligne de façon soutenue. Vraiment, l'idée était qu'il y ait une continuité et que ça ne soit pas un événement d'une seule fois, uniquement cette conférence. Donc, c'est pour ça que déjà, il y avait trois étapes à ce Just a Click Away-là. Et par la suite, promouvoir une culture d'échange et de partage au sein de cette communauté-là. Et vraiment, non seulement autour des technologies, mais aussi en général, une culture d'échange de nos bons coûts, de nos mauvais coûts, comment est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres. Et c'était vraiment le but de cette activité-là, de ce projet-là. Évidemment, un autre rôle était d'augmenter la coopération et la collaboration. On a fait la différence d'ailleurs entre ces deux concepts-là à la conférence de Vancouver, au sein de la communauté VIG, lors de la création de projets comportant une composante technologique. Parce que c'est important de le dire aussi, ça ne veut pas dire qu'on parle uniquement dans ce projet-là de projets où l'ensemble du projet est technologique, mais où il y a une composante technologique, où la technologie vient aider vraiment à la réalisation de notre mission au début de l'objectif du projet. Et donc, souvent, ça nous permet, la technologie nous permet soit de rejoindre davantage de personnes, de le faire à moindre coût, de faire des choses qu'on n'arriverait pas à faire sans ça, de mettre à jour des choses plus facilement, et ainsi de suite. À la fin de la conférence, donc à la fin du projet, c'est fait une grande mise en commun, si on veut, de tous les apprentissages de la conférence. Et une artiste qui était présente a fait ce rapport visuel de la conférence, qui est disponible d'ailleurs, vous allez le voir, sur le site justaclickaway.ca. On va y faire référence plus loin. Mais vous voyez un peu les trois grandes idées qui avaient été retenues, ce qui a touché votre cœur, ce qui a touché votre tête, et vraiment ce qu'on retient et ce que je ramène chez moi, my takeaways. Et donc, ce sont tous là des rapports un peu. Évidemment, par la suite, on a fait un rapport beaucoup plus complet, pardon, de cette conférence-là, mais de l'ensemble du projet qui est disponible sur le site de justaclickaway.ca. Donc, on va le retrouver plus tard. De ça, on a voulu faire une suite. Et maladroitement, au début, on a appelé ça justaclickaway phase 2, mais on a réalisé rapidement que ce n'était pas efficace. Et la suite dont on va parler dans les prochaines minutes, finalement, on a décidé de la renommer. Oh, excusez-moi, j'ai frappé du mauvais sens. Voilà, PliConnect en anglais, la connexion Vige en français. On revoit, on voit donc les différents aspects de la phase 2 de ce projet. C'est vraiment, on connecte, donc on utilise les technologies pour demeurer connecté au sein de la communauté Vige. Les partenaires du projet, parce que cette fois-ci, ce n'est pas seulement Courthouse Libraries of BC qui vont faire les prestations de ce projet-là. Les membres et partenaires de ce projet sont Clio, ou l'éducation juridique communautaire de l'Ontario, Courthouse Libraries of BC, Éducalois et Povnet. Povnet qui est un organisme qui oeuvre pour le poverty law en Colombie-Britannique. Les partenaires financiers, et c'est un peu, à ce moment-ci, je vais passer la parole à Brenda parce que vraiment, c'est un rôle important pour nous. Bien sûr, Hubert. Nous tenons à souligner l'apport essentiel de la Fondation du droit de l'Ontario et du ministère de la Justice du Canada dans la réussite de ce projet. Sans l'apport de ces partenaires financiers, de pareils projets ne pourraient jamais voir le jour. Absolument. Et c'est vraiment essentiel. On le sait tous d'ailleurs, comme organismes qui font de la Vige à travers le Canada, comment c'est essentiel, ces partenaires-là. Et vraiment, dans ce cas-ci, on en a deux importants qui nous appuient très à haut niveau, disons. Alors, les objectifs de la connexion Vige, ce nouveau projet, cette phase 2 du premier projet, encourager le partage, l'apprentissage et le développement de meilleures pratiques dans l'utilisation de la technologie dans le cadre d'un travail de vulgarisation et d'information juridique. Encore une longue phrase qu'on va découper. Encourager le partage, vraiment. Donc, encore là, l'esprit de communauté. On est une communauté, il faut partager entre nous nos bons coûts. Les ressources sont limitées, et donc, trouvons moyen de ne pas réinventer la roue à chaque fois qu'on fait un projet. L'apprentissage l'un de l'autre, justement. Et le développement de meilleures pratiques. J'ai mis « meilleures pratiques » entre guillemets parce que ça vient vraiment de l'expression « best practices » en anglais. Et malheureusement, malgré toutes mes recherches dans toutes sortes de sites linguistiques, le plus proche, et ça dit partout que c'est un anglicisme, on dit que c'est des meilleures pratiques. Alors, développer les meilleures pratiques afin que justement, par la suite, les gens n'aient pas à refaire tous les apprentissages qu'on fait, pouvoir juste se référer à un document qu'on va développer. L'utilisation de la technologie, encore là, comme je disais, ça ne veut pas dire que le projet est entièrement technologique, mais ça peut être de façon accessoire, mais que ça contribue grandement au projet qu'on fait. Et dans un cadre de travail de vulgarisation et d'information juridique, encore là, nous, on se veut absolument inclusif dans ce projet-là. On ne veut pas que ce soit seulement des organismes qui font ça comme mission principale, par exemple comme Éducalois, Clio, et justement le service du Nouveau-Brunswick dont on va vous présenter tantôt, qu'on va vous présenter, mais on veut également que ce soit des organismes qui le font de façon accessoire dans le cadre de leur mission secondaire qui font de la vulgarisation de l'information juridique. Si on continue, à qui on s'adresse justement, bon, j'ai précédé un peu ce que je voulais dire, aux personnes et organismes qui font de la vie au Canada, qui souhaitent en apprendre toujours mieux, toujours plus, pardon, sur les technologies dans l'accomplissement de leur mission, comme je le disais, et ce n'est pas justement juste pour les gens dont c'est la mission principale que de faire la Vige. Les composantes du projet, alors, une communauté de pratiques en ligne, justement, playconnect.ca pour l'instant en anglais, mais également en français, on en reparlera un peu plus tard. Des webinaires, donc c'est le premier aujourd'hui. Des weblabs, qui est un nouveau concept des ateliers en ligne, on va en reparler un peu plus loin, et justement, développer un document de meilleure pratique. Le développement de la communauté de pratiques, alors, un rapport, qu'est-ce qu'on a utilisé pour créer cet espace-là? Donc, un rapport de la conférence Just a Quick Away, un rapport qui fait plus de 30 pages, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site JustaQuickAway.ca, un rapport justement qui, suite à la conférence, au webinaire et tout, nous disait justement qu'il y avait un souhait d'avoir une communauté de pratiques, un lieu où on peut échanger là-dessus. Après, on a utilisé le sondage qui a été envoyé aux membres de la communauté Vige, autant en anglais il y a plusieurs mois qu'en français, tout récemment dans le courriel que vous avez reçu. On vous encourage grandement, si vous ne l'avez pas déjà fait, à remplir ce sondage-là parce qu'on utilise vraiment ce feedback-là, cette rétroaction de votre part pour améliorer et pour développer cette communauté de pratiques en ligne. Et évidemment, ça prend un soupçon de Moussa. Moussa est une employée de PovNet et c'est elle qui vraiment a créé PliConnect.ca, qui est la version anglaise de la connexion Vige, qui est la seule actuellement qui est disponible. Elle est programmeur, elle est vraiment quelqu'un de très imaginatif et vous allez voir, ça donne un excellent résultat. Voici un peu de quoi ça a l'air. PliConnect, si vous y allez et que vous y enregistrez. Pour l'instant, comme je le disais, ce n'est qu'en anglais, mais on travaille à la traduction et ça devrait être disponible au début de janvier. Mais pour l'instant, vous voyez, alors moi, quand j'en parle, je dis que ça ressemble à un Facebook, si on veut, de la Vige au Canada, mais un Facebook fermé, un endroit où vraiment on peut parler sur des forums, dans des groupes, avec des blogs, des différents aspects de l'utilisation de la technologie pour faire ce qu'on fait, la Vige. À venir, justement, la fusion des ressources de Resource Mash-up, on va en parler dans quelques secondes, le musée de l'innovation Innovation Gallery des groupes et justement la version française de PliConnect, la connexion Vige. Le Resource Mash-up, je le redis en anglais parce que je ne suis pas convaincu de la traduction qu'on a trouvée pour l'instant. Alors, ça va être un lieu en ligne d'échange de ressources. Alors, des liens vers des ressources technologiques pour la Vige. Alors, chacun qui participe, qui découvre quelque chose, on vous incite grandement à aller, excusez l'anglicisme, poster ça, aller mettre ça dans la section Resource Mash-up pour que tout le monde puisse en bénéficier. Des vidéos, des choses, des vidéos d'explications de comment les choses fonctionnent, des webinaires que vous avez suivis, non pas ceux de la connexion Vige du projet, mais des webinaires que vous voyez dans votre réseau, dans votre communauté puis qui pourraient être utilisés par l'ensemble de la communauté Vige. Des PDF, donc des documents, on dit PDF, mais dans les faits, ça peut être Word, Excel, etc. Des documents qui pourraient servir, des bases de données et toutes autres ressources et médias appropriées que vous puissiez trouver et qui pourraient servir à l'ensemble de la communauté Vige. Innovation Gallery, c'est pour ceux qui étaient à la conférence de Vancouver, vous connaissez de ce dont on parle. Alors, c'est un espace de mise en valeur de vos projets de vulgarisation et d'information juridique, dont un des éléments et technologiques, que ce soit un projet qui est déjà terminé ou qui est en cours. C'est un peu le principe du show and tell qu'on utilise parfois au sein d'organismes ou dans des conférences. Alors, on est fier d'un projet ou non, où on a appris des choses très sérieuses d'un projet et dans cette section-là, on va pouvoir mettre de l'avant ce projet-là pour vraiment avancer et puis démontrer aux autres ce qu'on fait. Alors, vraiment une occasion pour vos organisations de mettre de l'avant vos projets. Les groupes, alors ça va être vraiment des espaces de collaboration que ce soit pour des groupes existants déjà, des associations ou des groupes qui se forment par rapport à un projet ou un sujet particulier. Par exemple, on va pouvoir avoir un espace privé pour l'Association canadienne des organismes d'éducation et d'information juridique que vous connaissez peut-être plus sur l'acronyme anglais PLEAC, Public Legal Education Association of Canada. Alors, on va avoir un espace fermé grâce à PLEConnect qui va nous permettre pour le conseil d'administration de fonctionner ensemble et justement le projet va le rendre disponible à d'autres groupes et également, ça va être un lieu aussi si on veut parler d'un sujet particulier. Par exemple, le sujet de notre prochain webinaire, je m'auto-scoop, mais le prochain webinaire va être sur des outils d'évaluation. On va pouvoir avoir un groupe de discussion exclusivement là-dessus pour les personnes intéressées au sein de nos organisations. Les webinaires. Alors, un lieu d'apprentissage sur des sujets reliés aux technologies et la VIG, il va y avoir 12 webinaires. J'accélère un peu, je m'excuse si je parle trop vite. Dites-le sur le chat, mais c'est que je réalise que le temps file. Alors, 12 webinaires, 6 en français, 6 en anglais, tout le temps sur le même sujet, celui en français, celui en anglais. On veut absolument que les communautés linguistiques aient les mêmes opportunités, les mêmes chances d'avoir le même contenu. Alors, c'est absolument gratuit, mais comme vous l'avez vu, ça nécessite une inscription qui va se formaliser davantage pour les prochains, mais pour l'instant, le système ne fonctionnait pas d'inscription. Alors, on continue comme ça. Alors, ça vise vraiment tous les membres d'équipe ou les dirigeants d'organismes. Ce n'est pas exclusivement pour les directeurs ou quoi que ce soit des organismes faisant de la VIG, mais aussi pour les membres d'équipe, la personne la plus appropriée dans votre organisme, selon le sujet, leur partenaire financier ou tout autre fan de la VIG en général. Quand je dis fan de la VIG, il y a des gens qui sont intéressés par la vulgarisation et l'information juridique, par exemple, les barreaux des différentes provinces. Toutes personnes intéressées par la justice, souvent, peuvent être intéressées par la VIG en tant que telle et nous sommes absolument ouverts à ce qui participe à ces webinaires. Le prochain, justement, c'est les outils d'évaluation. Alors, en anglais, il sera le mardi 4 décembre à 12h30. On fera une autre communication. Et en français, le mercredi 5 décembre à 12h30. Les discussions sur PliConnect, la connexion VIG vont nous instruire sur les sujets à aborder dans les prochains jours. Quand je vous disais, on vous demande de participer, on en a besoin justement pour savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde pour les prochains webinaires. Donc, pour les quatre derniers, les deux premiers, on savait grâce au questionnaire qui avait été rempli, mais participez en grand nombre à la connexion VIG quand elle sera disponible au PliConnect d'ici là, afin de nous donner des idées sur les sujets à aborder. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des courriels, ça va nous faire grand plaisir de recevoir vos courriels, vos suggestions et on va y aller comme ça selon les besoins. J'accélère un peu encore. Les WebLabs, c'est des ateliers en ligne. C'est un nouveau concept, donc je vais quand même m'arrêter à en parler assez, mais les participants vont apprendre par la pratique. L'idée est d'utiliser un outil de partage d'écran, le même outil de WebEx que vous voyez. D'ailleurs, comme je le fais actuellement pour vous présenter mon PowerPoint que je n'ai pas réussi à loader, mais on peut le faire pour montrer, par exemple, son furteur Web, on peut le faire pour montrer un logiciel qu'on utilise et c'est vraiment ce qu'on va faire pour les WebLabs et tous les gens qui participent vont pouvoir partager eux-mêmes l'outil qu'ils utilisent avec l'ensemble des gens qui participent au WebLab et en plus, on va faire une discussion un peu dirigée évidemment par les organisateurs. C'est une approche davantage axée sur le voici, comment nous on le fait, donc on montre ce qu'on fait et des démos. On continue, donc 12 WebLabs, 6 en français, 6 en anglais, toujours sur le même sujet que les webinaires, c'est gratuit, mais il nécessite une inscription. C'est des groupes plus restreints, alors on vous inviterait à vraiment participer quand vous-même, vous pouvez démontrer ce que vous utilisez, parce que l'idée c'est « hands-on » comme on dit en anglais, et la participation au webinaire est un prérequis. Justement, vu que c'est sur le même sujet et que ça se veut un approfondissement de ce qui avait été abordé dans les webinaires, on vous demande donc d'avoir participé au webinaire avant ou à tout le moins d'écouter l'enregistrement qui va être disponible sur la connexion Vige ou playconnect.ca de tous les webinaires. Alors, si vous en manquez un, sachez que quelques temps après, vous aurez accès à l'enregistrement du webinaire et ça va être rendu disponible. Le premier WebLab en anglais sur le sujet d'aujourd'hui sera le 27 novembre à 1030 et le même jour sera le premier WebLab en français le 27 novembre à 14h, heure normale de l'est, évidemment ajusté selon vos fuseaux horaires. Finalement, les meilleures pratiques, alors vraiment ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre grande participation, ça va dépendre vraiment de ce que vous nous amènerez comme leçon à prise, si je peux utiliser l'anglicisme, « lessons learned ». Si vous participez en grand nombre à Playconnect et dès le début de la nouvelle année à la connexion Vige, ça va nourrir les meilleures pratiques qu'on va pouvoir rendre disponibles. Alors, vous allez nous aider à ce que les meilleures pratiques prennent forme, alors évidemment, ça va nécessiter la collaboration de tout le monde. Finalement, nous ferons une évaluation de ce projet, c'est évident, on sait que c'est une des meilleures pratiques déjà, alors on va le faire nous-mêmes. Nous comptons mesurer l'impact de notre projet, alors évidemment, des questionnaires envoyés à l'ensemble de la communauté qui participe à Playconnect et à la connexion Vige. La participation dans le projet, évidemment, de chacun, donc c'est déjà là, on va évaluer la participation, puis ça va nous donner un bon indice. Et on va également utiliser un outil d'auto-évaluation de communautés en ligne. Vous allez pouvoir avoir ce PowerPoint-là, en tout cas, par la suite, alors vous n'avez pas à écrire cette adresse web, mais pour aller lire, c'est vraiment intéressant. Si vous participez à une communauté en ligne, c'est un outil qui, sur une échelle de cinq ou six, Brenda, il me semble, c'est cinq ou six échelons, qui nous permettent de faire une auto-évaluation de notre type de communauté en ligne. Excusez-moi, j'ai perdu mes mots tout d'un coup. Alors, inscrivez-vous dès que possible et ça sera la fin de cette présentation, justement, du projet PlayConnect. Alors, passer la balle à J.D. parce qu'on va commencer à parler du sujet en soi tout de suite en passant la balle à J.D. Alors, J.D., tu es toujours présent? Je ne t'ai pas endormi? Oui, oui, absolument. Parfait. Alors, J.D., toi, on peut voir ton webinaire, pas ton webinaire, mais ton PowerPoint en ligne. Alors, je t'inviterais à nous parler des défis associés à la création et à l'entretien des sites web chez vous. D'accord. Et merci de nous avoir demandé de faire part au webinaire. C'est un plaisir. Aussi, je veux expliquer en avance de la présentation que moi, je suis bilingue et mon rôle ici au service public d'éducation et des formations juridiques, toutes mes responsabilités sont de, je fais toutes mes responsabilités de façon bilingue. Par contre, je suis la seule personne qui travaille avec les sites web pour, avec l'administration des sites web. Et donc, je ne connais pas beaucoup le vocabulaire en français concernant ce sujet. Merci pour les préliminaires, mais tu fais très bien à date. Continue, je me mute. D'accord. Donc, c'est ça. Nous allons discuter un peu des défis associés avec, comme ça dit, la création des sites web bilingues et aussi l'entretien des sites web et tous nos produits qui sont disponibles sur nos sites web. Donc, je suis l'adjoint administratif et aussi l'opérateur de la ligne d'information sur le droit de la famille et le programme plan aux enfants ici au service public d'éducation et d'information juridique. Et je fais aussi l'administration de plusieurs sites web pour notre organisme en particulier. Celui de notre organisme et aussi pour le droit de la famille, NB, qui est un site web qui a été créé spécifiquement pour fournir de l'information au sujet du droit de la famille au Nouveau-Brunswick et plusieurs autres sites web pour nos projets. Notre organisme a été établi en 1989 et l'organisme fonctionne comme un organisme à but non lucratif et à vocation charitable. Et nous recevons bien de l'aide non financière du ministère de la Justice et du procureur général du Nouveau-Brunswick. Il nous offre des logos à bureau. Donc, c'est ça. Notre mission, c'est d'éduquer et d'informer le public au sujet du droit dans les deux langues officielles, car le Nouveau-Brunswick est officiellement une province bilingue. Donc, toute l'information qui est disponible sur nos sites web doit être offerte également en anglais et en français. Et ça inclut les vidéos, les guides d'utilisateurs, des jeux. Quoi que ce soit, toute l'information doit être disponible également dans les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick. Et d'habitude, il y a très peu de ressources bilingues qui existent, qui sont faits de façon générale, soit qu'on peut l'utiliser au Nouveau-Brunswick et que c'est disponible en format bilingue. D'habitude, ça serait un des deux, soit de l'information qui a été fait de façon générale, peut-être dans une autre province, mais car ça a été fait de façon générale, nous pourrons l'utiliser au Nouveau-Brunswick. Mais d'habitude, quand ça arrive, le produit est facilement disponible en anglais ou en français. Donc, ça inclut, nous devons considérer la traduction des produits ou de temps en temps, nous devons créer nos propres versions françaises, des vidéos, des pamphlets et livrets pour que nous pourrons les fournir au public au Nouveau-Brunswick. Et il y a une note ici aussi, et c'est vraiment important qu'en cas des vidéos spécifiquement, les coûts sont pratiquement deux fois plus élevés que ceux associés à la production unilingue, car d'habitude, nous devons soit payer deux personnes pour jouer le même rôle dans les vidéos, en anglais ou en français, ou payer la même personne qu'une personne bilingue pour jouer un rôle deux fois dans les deux langues. Donc, ça monte rapidement, le coût de ces projets. En général, nos défis, bien, toutes les personnes ici qui travaillent en première ligne, tous les personnels de première ligne doivent être bilingues. Donc, toutes les personnes qui répondent au téléphone, il y a le téléphone ici à notre organisme, il y a aussi une ligne sans frais que j'ai mentionné pour de l'information sur le droit de la famille. Donc, c'est ça, nous devons avoir des personnes qui peuvent répondre à des questions et aux appels dans les deux langues. Aussi, le coût de la traduction, ça peut être cher. Pour nous, c'est d'habitude, les services de traduction sont offerts comme de l'aide par le ministère de la Justice et du procureur général du Nouveau-Brunswick. Mais pour des autres organismes, nous croyons que ça peut être un défi très important à la traduction de l'information. Aussi, c'est ça, tous nos logos, tous les signes, les affiches, quoi que ce soit, nous devons avoir des logos et décider si nous allons avoir deux logos et les faire séparément, un en anglais et un en français, ou avoir un logo bilingue. Et d'habitude, nous avons les trois, un en anglais et un en français et un autre logo bilingue pour les affiches, les signes et d'autres produits comme cela. Et un autre défi, c'est que nous avons des partenaires pour des projets et ça se peut que les partenaires, de temps en temps, ils n'ont pas, ce n'est pas vraiment un concern pour eux si l'information est disponible dans les deux langues. Il y a des organismes qui font leur travail seulement en anglais et seulement en français, mais ils nous demandent de collaborer sur les produits et nous ne pouvons pas le faire s'ils ne veulent pas les avoir dans les deux langues. Ça va, J.D.? Oui, je suis toujours ici. OK, c'est bon. C'est ça. Donc, il y a quelques questions que nous voulons vraiment poser et donner un peu d'informations ici. C'est que quand nous commençons un nouveau site Web, la première chose que nous devons décider, c'est que si nous allons avoir un seul nom de domaine ou deux. Et j'ai quelques exemplaires de cela ici, mais le seul site Web que nous avons qui inclut seulement un nom de domaine, c'est celui pour service public d'éducation et d'information juridique. Donc, peu importe si vous voulez avoir de l'information en anglais ou en français, l'adresse du site Web est toujours la même pour notre site Web à nous. Par contre, nous avons d'autres sites Web avec des noms de domaines distincts en anglais et en français, car c'est difficile à trouver quelque chose qui est intéressant et qui est facile à s'en souvenir et qui fonctionne dans les deux langues. Donc, ici, voici quelques exemplaires des adresses de nos sites Web. Comme vous voyez ici, la première, c'est pour notre organisme à nous. Il y a seulement une adresse, une adresse bilingue pour celui-là. Par contre, pour Droits de la famille NB, il y a FamilyLawNB.ca, puis DroitsDeLaFamilleNB.ca. Mais tout cela va à un seul site Web. Aussi, il y a YouthJusticeNB et JusticePourLesJeunesNB.ca. Vous voyez, c'est un peu plus facile pour les gens à s'en souvenir et un peu plus pour les noms des sites Web aussi. Donc, quand vous allez à notre site Web à nous, il y a une page introductive où vous pouvez choisir la langue. Et toutes nos pages ont cela. Par contre, elles sont faites de façon différente. Pour celui-ci, il y a seulement une adresse pour les deux côtés. Comme nous disons les deux côtés, le côté anglais et le côté français du site Web. Pour celui-ci, FamilyLawNB.ca. Vous pouvez choisir de mettre l'adresse FamilyLawNB ou DroitsDeLaFamilleNB. Et ça vous donne cette page ici. Et comme vous voyez en haut dans l'adresse, ça dit FamilyLawNB.ca. Mais après avoir choisi English ou français sur cette page-là, peu importe la langue que vous choisissez, ça vous donne FamilyLawNB.ca avec un titre pour la page après. Voici quelques exemplaires de nos logos. Des logos dans les deux langues et aussi le logo bilingue. C'est ce qu'on utilise sur les produits pour les promotions et quoi que ce soit. Aussi, un de nos défis, c'est que nous devons s'assurer que les gens peuvent naviguer notre site Web et à n'importe quel temps décider de choisir, disons que vous êtes sur une page, vous lisez une de nos publications en français et vous décidez que vous aimeriez l'avoir en anglais aussi. Nous devons s'assurer que les gens ont seulement à cliquer sur français ou sur English pour avoir la même chose. Donc, il y a des sites Web qui ne sont pas vraiment bilingues dans le sens que si vous voyez, vous êtes sur une page avec de l'information sur les pensions alimentaires pour enfants, disons en français, et vous cliquez sur English et ça vous envoie à l'accueil en anglais et non aux mêmes pages. Et nous aimerons s'assurer que si vous choisissez l'autre langue après avoir trouvé votre information, que vous recevrez cette information dans l'autre langue et vous n'aurez pas à faire la recherche encore. C'est vraiment un défi pour nous avec les annonces en particulier, car au Nouveau-Brunswick, il y a des organismes qui nous donnent des nouvelles seulement en anglais ou seulement en français, mais toutes les annonces sur nos sites Web doivent être faites en format bilingue. J'ai des exemplaires aussi à démontrer, mais c'est que nous aimerons garder la synchronisation de notre site Web. Donc, si vous allez dans une annonce, c'est pour un atelier en droit de la famille à Woodstock. Et c'est offert seulement en anglais, celui-là, l'atelier, mais nous devons l'annoncer sur les deux côtés de notre site Web. Donc, sur le côté français, nous avons mis la fiche en anglais avec un petit note que l'atelier est seulement offert en anglais et de consulter régulièrement le site Web pour des annonces pour des ateliers en français. Et nous le ferons de cette façon en anglais aussi. Donc, voici un exemplaire d'un atelier qui a été fait à Bathurst en français seulement, mais l'annonce a été faite sur les deux côtés du site Web. Et si nous ne l'avons pas fait de cette façon, nous perdrons la synchronisation avec le site Web. Comme je l'ai dit, si vous êtes sur l'annonce ici pour le 7 septembre et que vous choisissez que vous aimerez le lire en français, vous aurez seulement à cliquer sur français sur le site Web et recevoir la même annonce, mais en français. Si nous n'avons pas fait les annonces en même temps dans les deux langues, vous recevrez peut-être une annonce pour une nouvelle publication, pour un autre atelier ou quoi que ce soit. Donc, présentement, c'est bien synchronisé, mais de temps en temps, c'est difficile à faire la décision, soit de demander la traduction d'une annonce pour que nous pourrons la mettre sur le site Web ou décider que ce n'est pas assez important et le laisser comme cela. Aussi, sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, nous avons le même défi. Et d'habitude, nous utilisons nos annonces qui sont déjà traduites sur Twitter, aussi sur Facebook, avec les liens à nos annonces. Donc, juste une petite note avec le lien à notre site Web dans les deux langues officielles. Vraiment, la seule chose qui change pour nous, pour d'autres organismes, il peut y avoir un peu de spontanéité avec les informations qu'ils mettent sur Twitter ou sur Facebook. Mais pour nous, ça doit être fait toujours dans les deux langues professionnellement. Donc, si nous n'avons pas une bonne traduction pour une annonce, nous devons attendre pour une traduction ou choisir quelque chose d'autre pour mettre aux réseaux sociaux. Nous avons trouvé des façons d'assurer la diffusion rapide des messages dans les deux langues officielles, mais nous pouvons parler un peu de cela au Web Lab aussi. Nous avons quelque chose que nous faisons pour s'assurer qu'il y a toujours quelque chose pour mettre aux médias sociaux. Aussi, les sites Web sont faits de façon bilingue pour le public, mais le fond des sites est maintenu en anglais. Et donc, il y a des… de temps en temps, vous voyez un peu d'anglais sur le site Web français. Vraiment, dans les adresses, dans l'URL du site Web, de temps en temps, ça vous donne des noms en anglais pour les pages. Donc, disons qu'il y a une page, en temps pour les pensions alimentaires pour enfants. Donc, ça dirait familylawnb.ca-childsupport. Puis, si vous choisissez la même page en français, vous recevrez www.droitdelafamilienb.ca-childsupport. Et la raison pour cela, c'est vraiment, nous devons mettre un alias sur les pages. Donc, il y a un nom pour toutes les pages. Et sur le côté français, il y a un nom français pour une page. Et sur le côté anglais, il y a un nom anglais. Mais il doit avoir un alias qui est lié ensemble. Et donc, c'est ça. Nous avons décidé de le faire en anglais. Et donc, de temps en temps, c'est vu par le public. Et il y a des gens qui mentionnent cela à nous. Et c'est difficile d'expliquer la raison pourquoi c'est là. Et nous faisons notre mieux d'éviter cette situation quand possible. Mais en même temps, il y a des, de temps en temps, c'est inévitable un peu. Et j'ai, je crois que j'ai des exemplaires à cela. Oui, donc ici, vous voyez, bien sûr, notre site web, l'adresse est toujours la même, soit en anglais ou en français. Mais après, nb.ca, il y a fr pour français. Ou sur le côté anglais, il y aurait en. Et après, il y a family law. Donc, vous voyez, l'image ici est du section du site web droits de la famille. Mais en haut, ça ne dit pas dans l'adresse, ça ne dit pas droits de la famille, ça dit family law. Car du côté anglophone du site web, ça dirait un n-family law. Et c'est ce alias qu'il est lié ensemble. Aussi, il y a un exemplaire de notre page droits de la famille NB. En haut, toute l'information est disponible en français. Ou ça dit ressources en ligne pour le public et bienvenue. Mais en bas, sur cette page ici, vous voyez en bas, ça dit familylawnb.ca-french. Et encore, c'est une des fonctions du système que nous utilisions pour faire l'administration du site web. Nous devons donner un alias à tous les pages pour faire le lien entre le côté anglais et le côté français. de l'administration du site web. Aussi, il y a quelques problèmes que nous voyons vraiment avec les accents en ligne. Je crois que c'est un problème avec le code HTML et les accents ou quoi que ce soit. Mais dans les formulaires de commandes, des fiches d'évaluation en ligne, vous voyez, il y a des problèmes avec les accents. Si vous regardez dans les deux sections jaunes ici, il y avait une école qui avait placé une commande pour nos publications. Mais vous voyez que le E majuscule avec l'accent, l'accent aigu, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a aussi sur le titre, en dessous de fini l'intimidation à droite, ça dit défi Internet. Mais encore, le E accent aigu ne fonctionne pas dans le formulaire de commande. Pour nos statistiques des pages web, quand nous devons faire l'administration des sites web des deux côtés séparément, nous recevons aussi les statistiques séparément en anglais et en français pour cette site web. Et donc, nous avons des statistiques en anglais et des statistiques en français. Mais pour présenter cela à des organismes, au ministère de la justice, quoi que ce soit, nous devons les additionner manuellement après. Donc, voici un exemplaire de nos statistiques pour le site web Droits de la famille, NB, après que ça a été commencé en 2010. Des statistiques en anglais et en français séparément et voici un exemplaire de ce que j'ai additionné manuellement aussi. Aussi, juste quelques exemplaires de nos vidéos. Nous avons plusieurs vidéos qui ont été créées par notre organisme dans les deux langues. Ils sont disponibles à visionner en ligne dans les deux langues avec les guides d'utilisateurs et d'autres produits. Et il y a un avantage que nous avons discuté aussi moi et Debra en avance, c'est que des projets provinciaux, par exemple celui Healing Journey, qui est un projet qui concerne la violence familiale dans les collectivités autochtones, ça a été commencé comme un projet provincial, mais c'est devenu, il y avait de l'argent pour un projet fédéral sur ce sujet. Et donc, c'était déjà un projet qui était fait dans les deux langues. Et donc, toute l'information était là pour changer quelques petites choses et additionner quelque chose. Et après, c'était un projet fédéral et non provincial. Aussi, un autre exemple de cela est le projet Bienvenue à bord ou Welcome Aboard pour des organismes de bienfaisance et sans but lucratif, qui était un autre projet fédéral. Et c'est ça. Vraiment, voici mes coordonnées. Si vous avez des questions, je serai disponible pour le WebLab la semaine prochaine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Oui, on l'espère bien. Merci beaucoup, JD. Merci beaucoup. Vraiment, on voit vraiment plus les enjeux que vous avez, enjeux qui sont un peu différents de ceux, justement, d'Éducat-Loi. Et justement, je vais passer la poc, pour utiliser une expression, à Caroline, qui maintenant va pouvoir nous parler des défis d'Éducat-Loi. Alors, Caroline, est-ce que tu nous entends? Bonjour. Bonjour, Caroline. Alors, bonjour. Je vais tenter de partager mon écran. Je vois que tu as le même problème que moi. Voilà. Est-ce que vous? Là, on voit un écran vert pour l'instant. Ah, voilà. Vous voyez le PowerPoint? On voit le PowerPoint. Voilà. Oui. Donc, commençons par le commencement. Donc, Caroline Boily, je suis l'éditrice en chef Web chez Éducat-Loi. Éducat-Loi, donc, qui est dédiée à informer le public de ses droits et obligations et qui concentre, donc, ses activités pour rendre le droit plus accessible à toute la population québécoise. Moi, je m'occupe beaucoup plus de contenu. Donc, on a parlé de technique. Moi, je vais moins parler de technique. Je vais parler plus des défis par rapport aux stratégies de traduction, etc., parce qu'on a des grands défis à ce niveau-là aussi. Et donc, voilà. Je commencerai, en fait, par des statistiques, juste pour vous montrer, en fait, ce que ça représente pour Éducat-Loi, parce que nous, on a décidé de, donc, parler aux Québécois en français, mais aussi de tendre vers un site le plus miroir possible. Contrairement à la situation de Vaux-Brunswick, nous ne sommes pas obligés d'être bilingues. Par contre, c'est important pour nous de joindre toute la communauté québécoise, tous les Québécois. Donc, pour les visites totales pour Éducat-Loi, l'an dernier était de 1,5 million. Ça, c'est notre exercice financier, le dernier. Chez les anglophones, c'était beaucoup moins. Ça représentait environ 5 % des visites. C'est quand même 5 % des visites, mais il reste qu'évidemment, c'est un grand défi pour répondre à une beaucoup plus petite portion de nos visiteurs. Et donc, juste pour vous faire un portrait aussi du contenu qu'il y a chez nous, Éducat-Loi a donc plus de 12 ans et donc a tout un patrimoine d'articles liés à des enjeux juridiques précis. Je vous en montre un exemple. Ça, c'en est un sur notre nouveau site qui va être en ligne d'ici quelques semaines. Donc, sur des enjeux juridiques spécifiques. On a des articles qui expliquent le système juridique. On a un lexique qui explique certains mots plus complexes. On a des articles jeunesse qui comprennent donc des enjeux juridiques, l'explication du système et des carrières. Ça, c'est un exemple aussi sur notre prochain site qui sera en ligne très bientôt. Et on a également des vidéos que nous faisons en anglais et en français. Généralement, en fait, les vidéos sont faites en anglais au sein d'un projet qui implique des vidéos. On a les fonds pour faire la version en anglais et chez nous, en fait, les coûts d'acteurs sont moins problématiques qu'au Nouveau-Brunswick puisque c'est nous-mêmes, en fait, qui faisons les vidéos. Et donc, ça fait un patrimoine, ça, de plus de 800 contenus sur le site web d'Éducalois. C'est donc un gros patrimoine et aussi, il y a le nouvel âge Internet qui est arrivé parce qu'Éducalois, oui, a 12 ans. Et donc, le style d'écriture de plusieurs articles avait 12 ans. Et donc, depuis deux ans, on a revu la façon d'écrire nos articles pour qu'ils soient plus courts, donc des meilleures pratiques de lisibilité, donc plus aérées, plus courts, avec seulement un thème par article pour pouvoir, donc, que ça soit plus lisible à l'écran. Ça, c'est notre politique, une partie de notre politique, en fait, que nos rédacteurs utilisent pour nos nouveaux articles. On utilise aussi les nouveaux, les principes OMR, ça, c'est optimisation pour les moteurs de recherche, donc s'assurer qu'on va bien sortir sur les moteurs de recherche comme Google, à la fois en français et en anglais. Donc, c'est une technique pour s'assurer que les articles sortent bien lorsque les gens font des requêtes dans Google, parce que 80 à 85 % de nos articles, pardon, de nos visites nous viennent de Google. Et donc, par contre, oui, utilisez ces techniques-là, mais en gardant toujours les principes de vulgarisation comme principe numéro un. Au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire pour la traduction des articles? Si je fais un petit historique, en fait, de comment on a fonctionné par le passé, on a eu souvent des articles qui ont été traduits par nos étudiants, parce qu'on a beaucoup d'étudiants en droit, des stagiaires, etc. Et on avait d'excellentes traductions, et il y en avait qui demandaient beaucoup plus de travail, en fait, de notre côté, pour pouvoir les réécrire, les adapter, etc. Et donc, ce n'était pas la meilleure façon de fonctionner. Ensuite, on avait un employé qui s'occupait de ça. En fait, c'était une personne. Ça demeure pas mal une personne, mais ça commence à s'améliorer, parce qu'on a décidé, en fait, d'utiliser les services d'un traducteur juridique pigiste, qui peut traduire nos articles, et qu'on a décidé, en fait, d'avoir une relation beaucoup plus à long terme avec ce traducteur-là, parce qu'il y a beaucoup, en fait, de décisions qui sont prises au niveau de la traduction qui se perdent si c'est quelqu'un d'autre qui va le traduire dans une semaine, dans deux semaines, etc. Par exemple, toute la formation, en fait, qu'on fait au niveau du langage clair, de la traduction, etc., c'est beaucoup dans le choix des mots, parce que, oui, il y a une grande nécessité de vulgarisation. Par exemple, les mots patrimoine, rente, logement, conjoint de fait, qui peuvent être très clairs pour le lecteur en français, vont être moins clairs, en fait, pour le lecteur en anglais, si on prend la traduction officielle ou, par exemple, de Factos Pals, qui est la traduction du Code civil. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des solutions. Donc, dans certains cas, on parle de « wealth » au lieu de parler de patrimonie quand on parle de testament, par exemple. Dans le cas d'annuity, on a ajouté une définition en anglais. Dans le cas de logement, même si logement, c'est plus large en français qu'un appartement, on essaie d'utiliser « appartement » ou si on parle de « condo » ou autre, de les nommer. Et quand on parle de « conjoint de fait », on a utilisé « common loss pass », même si dans le Code civil, c'est de facto « loss pass » qui est écrit. Donc, ça, c'est des informations, des décisions qu'on prend au jour le jour pour s'assurer de la vulgarisation de nos textes. C'est complexe la traduction d'une langue à l'autre quand on fait non seulement de la traduction juridique, mais en plus de la traduction vulgarisée. Donc, ça coûte des sous, évidemment, et on s'est beaucoup posé la question sur quand est-ce qu'on réfléchit à « comment » et « quand » et avec « quels sous » vont être traduits nos articles. On a des budgets, en fait, annuels qui nous permettent d'écrire un certain nombre d'articles en anglais, de faire la maintenance, parce qu'il y a quand même beaucoup de textes qui sont réécrits, mais des fois, on a des quantités tellement grandes avec les réécritures qu'on fait, selon ce que je vous ai parlé un peu plus tôt, la nouvelle rédaction Web. Et quand on a des nouveaux projets qui contiennent 60-80 articles, c'est très 80 articles, c'est très difficile pour nous d'utiliser notre budget à l'interne. Donc, on a essayé, en fait, de nous assurer qu'on inclut la traduction dans nos projets. Donc, dans un projet, on va inclure le coût externe pour la traductrice ou le traducteur et le coût interne de relecture parce qu'il continue, évidemment, à y avoir une relecture. Ce que ça nous permet de faire, par contre, c'est qu'on peut diviser le travail en plusieurs personnes et c'est beaucoup plus efficace de cette façon-là pour nous. Par exemple, la traductrice juridique va faire une traduction, va faire une vulgarisation et nous, à l'interne, les avocats ou les notaires vont s'assurer de faire une relecture et nous assurer que tout le contenu est correct en droit. Alors qu'avant, on était obligé, en fait, d'avoir quelqu'un à l'interne qui allait beaucoup revoir beaucoup plus profondément les traductions parce qu'on n'avait pas nécessairement capables de nous assurer qu'une personne ou deux personnes allaient être en charge des traductions et donc allaient garder les connaissances et les décisions d'utilisation de mots ou d'expressions qu'on avait prises plus tôt. Hors projet, on a un projet qui comprend 60 articles en français et donc, on n'avait pas l'argent inscrit dans ce projet-là pour faire les traductions. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire des choix et d'utiliser notre propre budget pour les traduire, mais on ne les traduit pas tous, les articles. Je vous montre un exemple, ça c'est notre page, une nouvelle page avec les nouveaux articles en divorce. Les articles sont ciblés. Je vous parlais un peu plus tôt d'articles monothématiques et donc, ce que ça nous a permis de faire, c'est d'aller chercher les articles d'introduction, les articles clés en anglais et donc, ce sont les articles clés et donc, ce sont ces articles-là qu'on a fait, qu'on a traduit et sur lesquels on a investi en priorité et là, petit à petit, on va pouvoir traduire les autres pendant le courant de l'année. Il y a donc les nouveaux projets, il y a les réécritures, etc. Il y a évidemment la maintenance parce qu'on fait une veille constante au niveau de nos articles juridiques. Ça, c'est une veille qui a été faite récemment sur un article sur les jeunes conducteurs et l'alcool au volant. Il y a une nouvelle loi qui a été adoptée au Québec et donc, il y a des changements qui sont faits constamment dans les textes. Ces changements-là sont faits en français parce que notre avocate et notre notaire qui se charge de ça sont francophones et donc, il faut toujours faire une traduction de ces textes-là, sinon on n'est pas capable de les remettre en ligne pour que tout soit valide juridiquement à la fois en français et en anglais. Et ça, d'avoir quelqu'un qui travaille de façon récurrente avec nous, c'est extrêmement efficace parce que justement, le partage de connaissances, la connaissance se transmet d'un texte à l'autre. Je vous ai montré des décisions qu'on avait prises au niveau de notre section famille. Évidemment, ça fait des trous pour les gens qui nous arrivent en anglais. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avertir le lecteur, d'être très honnête avec le lecteur et de lui offrir des options. Par exemple, si c'est sur notre site actuel, l'article « Alcool au volant » vient d'être mis à jour en français et doit être mis à jour en anglais. Cet article-là est en traduction présentement. Ce qu'on fait par contre, c'est qu'on offre aux gens l'option d'aller lire l'article en français tout en les informant que l'article en français sera bientôt en ligne. Sur notre nouveau site aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer les articles qui n'ont pas encore été traduits à même la section anglophone. Donc, on va arriver dans une section anglophone, on va avoir accès à tous les articles en anglais, mais on va aussi avoir accès aux articles en français pour les gens qui voudraient avoir cette information-là, pour ne pas être privés carrément de l'information sur les thèmes qui n'ont pas encore été traduits. Et ça, c'est une autre façon de le voir. Vous voyez que, je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais c'est écrit « French only » sur les articles qui ne sont pas encore traduits. Et évidemment, dans les cas où ça n'a jamais été traduit, où la page n'est pas disponible, où il y a eu des modifications, on donne des outils pour que les gens puissent trouver, retrouver leur page ou une page similaire d'eux-mêmes. Est-ce que c'est tout? Ma foi, j'ai bien fait ça vite. Donc, c'est ça. En gros, c'est tout un défi de nous assurer de traduire, de maintenir cette traduction. de faire un transfert de connaissances autant au niveau juridique qu'au niveau de la vulgarisation. Et puisque, justement, ce n'est pas parfait, on n'est pas complètement miroir, il faut qu'on avertisse le lecteur de ses options et du fait qu'il peut avoir accès à d'autres choses. Donc, voilà. Merci beaucoup, Caroline. En effet, tu as fait ça à grande vitesse, mais je pense que c'était très clair. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, écoutez, malheureusement, vous voyez tous le temps, il est 13h43. Moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est absolument à participer au WebLab si vous avez des questions ou à communiquer directement avec nous, puis on les transmettra. JD a donné ses coordonnées, mais vous pouvez m'envoyer des questions si vous avez des questions envoyées à Caroline. Ça me fera plaisir de les transmettre. Et pour l'instant, on va s'en tenir là. On est déjà 13 minutes en retard par rapport à ce qui était prévu. C'est complètement de notre faute et il y a eu des problèmes techniques au début. Mais on vous remercie grandement et on vous invite donc à tous, à tous, pas tous, quand même pas, mais à ceux qui sont intéressés à participer au WebLab en envoyant un courriel à Gina, à Gina, donc J-E-N-A, à commerciale-éducalois.qc.ca. Et ça nous fera un grand plaisir de vous inscrire pour le WebLab qui s'en vient. Alors, merci à tous. Merci de votre participation. Là, on voit le bureau de Caroline. Attends, je vais reprendre la porte. C'est ça de sortir de là, oui, merci. Voilà, merci. Merci à tous et on espère vous revoir bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. 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 Merci à tous.